salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo à cheval sur sur deux week-ends donc là je continue simplement de monter les pierres des murs précédemment a commencé et également à disposer les pierres de dessus de mur que j'avais mis de côté au préalable donc bon il n'y a pas grand chose comme commentaire à apporter aux images je voulais simplement les apprécier m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Ici, j'ai fait un petit montage avec deux bastins et un palon à chaîne pour déplacer une pierre de dessus de mur qui était trop lourde. Ça a bien marché, donc pour les pierres trop grosses et accessibles avec le camion, j'utiliserai de la technique. ... Donc là, le premier mur, il restera à finir ici le pilier et ici mettre le triangle du pilier. Hop là, on voit que le mur continue avec les dessus de mur. Et là, j'ai déjà fait ça. Et là, c'est la suite du mur qui est écroulé et que je vais continuer à remonter. Donc là, on voit que c'est bad-bab. Alors là, la souche, je ne sais pas trop si je vais pouvoir la virer. Enfin, à mon avis, vu le pied, elle doit être bien implantée. Donc, bon, à voir... Avoir une fois déblayé, ce que ça donne. Là, il y a... En fait, ici, je ne pensais pas qu'il y avait autant de terre, mais en fait, c'est quasiment que de la terre. Donc, je vais aussi essayer d'évacuer pour voir au mieux le pied du mur ici. Parce que, bon, c'est bien beau de remonter ici, si en bas, c'est tout défoncé. Je vais commencer par déblayer sur le côté les blocs de pierre qui me serviront à remonter de mur. Là, on voit, il est quasiment entier, mais il faut que je le reprenne parce que... En haut, il a du gîte. Là, il manque. Là aussi. Elles sont là, les pierres, dessous. Et hop, là, ça rejoint ici, qui est quasiment en état. Encore un petit peu de boulot à y faire, mais ça va. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai déblayé là où il y avait toutes les grosses pierres. Et j'ai creusé sur la partie où je n'avais pas vérifié l'apprent du mur. Bon, ça n'a pas bougé ici. Finalement, il y a vraiment que la partie supérieure qui a commencé à verser. Là, c'est droit, en fait. Et là, ça commence à pencher. Donc, en gros, c'est toute la partie supérieure que je reprends, finalement, comme sur la première partie. Et là, j'ai fini ici. Bon, c'est assez laborieux parce que je trie toutes les pierres qui sont mélangées à la terre. La terre est belle, donc ce serait dommage de la polluer avec les pierres. En tout cas, on enleve autant que possible. Bon, voilà, ça servira toujours à remplir un drain en mettant un petit coup d'eau pour les nettoyer. Bon, bah, allez, je vous dis à demain. Bon, bah, allez, je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'est repris juste ici. Donc, il reste le bouclier là, juste au cèdre. Donc là, c'est fait. Et à partir de là, il y a les deux fumeurs. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. Et là, c'est parti. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501